Musique Allez salut à tous, bienvenue aujourd'hui mesdames et messieurs pour une nouvelle vidéo sur Fernbus Simulator Très heureux de vous retrouver, aujourd'hui on est en C3S519HD Livré Santa Cruz, une compagnie de transport brésilienne Voilà, avec les petits logos wifi et climatiser Voilà, donc autant vous dire qu'il y a la clim dans mon car, venez, il est beau, il est joli, il est moderne Voilà, en plus il y a un petit smiley qui sourit, alors là c'est le top, là c'est nickel On est parti depuis la ville de Hannover, voilà Hannover On va passer par la petite ville à côté, la Braunschweig, ouais voilà Braunschweig Pour finir à Berlin, voilà un petit peu le trajet de cette vidéo Et de la suivante, on a dit qu'on allait voir un petit peu l'ambiance de nuit Avec les nouveaux graphismes C'est pour ça que nous sommes actuellement de nuit Alors je vais directement en vite configurer tout ça Voilà, pas envie de me prendre la tête là-haut pour le faire Donc je vais le faire maintenant Euh, alors On va leur mettre ça Enable all reading lights Voilà, et Nickel, très bien Hop, le klaxon qu'on a juste à changer ici Voilà Faudrait qu'ils règlent leurs soucis de boutons Qui ne s'allument plus au niveau des interrupteurs Parce que c'est vrai que c'est un petit peu dommage Et légèrement embêtant Surtout quand je veux verrouiller les soutes, etc Je sais jamais si c'est verrouillé ou pas C'est un peu relou là-dessus Oh ! Quelqu'un qui me laisse passer dans Fernbus Simulator Incroyable, merci beaucoup madame C'est très sympathique à vous Et je vais bloquer tout le monde Hop, c'est pas grave C'est la police, ça va attendre un peu Vous pouvez attendre un petit peu Oui, pas de problème Hop Petit screen Voilà, on va essayer de bien conduire Écoutez, dans cette vidéo Puisque j'ai envie de m'appliquer là J'ai envie de m'appliquer J'ai envie de faire gaffe à ce que je fais Avec le 15 mètres Bon alors autant vous dire que c'est mal engagé Mais bon d'un autre côté Si je passais pas maintenant Je serais jamais passé Parce que vu le trafic qu'il y a derrière Il aurait fallu attendre encore Deux cycles de feu Et ça aurait été un petit peu relou Du coup c'est pas grave Ils vont attendre Ils vont attendre un petit peu Alors je me suis tapé des copyrights Dans les deux dernières vidéos Sur Fernbus Simulator Donc je vais faire un peu gaffe à la musique Quand même Parce que c'est C'est un peu bête de se prendre un copyright Hop Voilà, attention Toi tu freines pour rien Ok Moi c'est juste à gauche Vas-y passe Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est chiante elle Je voulais pas passer Par contre ils ont augmenté l'accélération Sur le Cetra Et ça se sent Ça se sent Comme je vous disais Dans le patch Ils ont amélioré son accélération Et clairement ça se ressent Donc c'est cool Hop Parfait Nickel Du coup il est quelle heure ? Il est 20h23 Mesdames et messieurs On va s'identifier Ah bah ça a déjà été fait On prend nos passagers à 20h32 Puis on arrivera à 1h du mat A Berlin Voilà Donc autant vous dire Ça va être Du trajet de nuit Écoutez Hop Parfait J'espère que le son Vous le trouvez mieux Voilà Puisque c'est vrai que Voilà bon J'ai relu un petit peu Vos retours Par rapport à la vidéo D'OMSI 2 De la semaine dernière Enfin Oui de la semaine dernière Donc de dimanche dernier Et par rapport à son micro Ils étaient très positifs Donc voilà Je suis très content De mon petit achat Et comme ça c'est cool J'aurais pas besoin D'acheter un micro-pied M'embêter avec ça Etc Puis je garderai mon micro-casque Tout simplement C'est plus simple Je préfère Pourquoi pas dans le futur Après j'achèterai un micro-pied Mais là pour l'instant J'en ai pas envie Il y a trop de désavantages Pour Les avantages Qu'on peut en tirer En tout cas Je trouve Pour mon utilisation Prochain à droite Bonjour bonjour Bonsoir plutôt Je me suis mis bien Pour pas gêner le trafic Parfait Allez Bonjour à tous Mesdames et messieurs Bienvenue sur le réseau Santa Cruz Qui débarque en Allemagne Tout droit Du Brésil Bonjour Bonjour monsieur Brunschleg Ok Madame Berlin Madame de même Oh les soeurs quoi Les soeurs jumelles Ah bah il y a Il y a des triplés Madame Voici Pour vous Ici Monsieur Bonsoir Madame Et Madame Parfait Personne s'est trompé de ligne Ils ont mis Leurs petites valises Qui sont absolument Ridicules Genre Ah leurs valises Sont vraiment minuscules On va part celle là Qui est la plus grosse Le reste Voilà quoi C'est d'un ridicule Assez touchant On a sorti le 15 mètres Pour 3 plouks encore On en a combien 10 Voilà On a 10 passagers Et On doit avoir Une 70 dizaines de place Dans le cas je crois Donc niveau rentabilité On est pas trop mal Quand même Laisse tomber là On va perdre plus d'argent Sur ce trajet Qu'autre chose Regardez le car A quel point il est vide C'est triste C'est triste C'est triste Faudrait qu'ils augmentent Les passagers Mais bon apparemment Il veut pas trop le faire Pour éviter que ça lag Etc Je sais pas quoi Bref Ils ont peur que L'optimisation du jeu En prenne un coup Si Ils augmentent les passagers Ce que je peux comprendre Mais bon C'est quand même Un petit peu dommage Pourquoi je ne peux plus avancer Ah parce que j'avais ouvert La porte arrière C'est ça Ouais Ok Oups Excusez moi Parfait Parce que sur le C-train On peut pas rouler Avec une porte ouverte Il y a une sécurité Donc Vous pouvez plus accélérer Quand vous avez Une des deux portes Qui est ouverte Hop Parfait Il y a un petit peu De circulation quand même Là dans Another 20h30 Ouais Il y a un peu de monde En centre-ville quand même Un peu beaucoup de monde Toi je te gêne Parce que tu veux tourner à droite Excuse moi De prendre un peu large Cocotte Mais Vas-y Ouais Merci Il m'oblige à monter Sur le trottoir Hop Parfait Ouais Il y a un petit peu de monde Ce soir quand même Il y a un peu de people Je lui colle pas du tout Le gars Non mais c'est pour éviter De prendre trop de place Et de finir mon virage Pour pas gêner la voie d'en face Hop Non pas ça que je voulais faire C'est quoi C'est 4 pour dézoomer Ah non c'est Q Souvenez plus du raccourci Qu'est-ce qu'il se passe là Pourquoi ça bloque Ah parce que lui Il veut tourner Ah ouais d'accord Ok 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 Autant vous dire que Il va y avoir un embouteillage monstre Dans le secteur Dans quelques instants Hop parfait Allez les gars C'est vert Faut y aller quoi Please Les types mettent 15 ans A avancer Mais tu m'étonnes Qu'on n'est pas rendu On n'est pas rendu Alors derrière Ça bloque toujours Ouais vous voyez Parce qu'eux Ils s'engagent Ah c'est pas facile Tous les jours D'en faire du simulator Mesdames et messieurs C'est pas toujours évident Oh le monde qu'il y a D'un autre côté Parce que là le truc En fait c'est que Le feu est ici Et on a un autre là Du coup ça fait une file Hyper petite Et que nous Quand on passe au vert Eux ils sont pas encore Passés au vert Ou alors ils passent au vert En même temps Mais le temps que la file Se régule C'est pour ça que Sur notre voie On fait passer que très peu de voitures Donc là à mon avis Il y a le camion qui va passer La voiture qui va passer Mais elle à mon avis Elle va pas passer Et à mon avis Je vais être obligé De griller le feu Parce que sinon On va attendre 15 ans Voilà regardez C'est exactement Ouais les feux passent au vert En même temps Du coup là Le temps que ça se désengorge ici Bah nous on est bloqué Et vu que notre feu Est vachement court Oh la la Non mais pire que tout quoi Même la 3 elle passe pas Et si on fait Deux voitures par deux voitures Pas rendues Derrière ça se passe comment Bah derrière c'est totalement bloqué aussi Alors là normalement On devrait réussir à sortir Parce que ça aura pas le temps De remonter là-haut Mais si on reste ici Pendant un quart d'heure Euh ouais 10 minutes Un quart d'heure Là c'est tout bloqué Vous pouvez plus refaire Non bon Tout ça pour dire Qu'il faut pas trop tarder Quand même dans les villes C'est dangereux C'est dangereux Mesdames et messieurs Alors pour information J'ai acheté un disque dur 4 Tera Oups Pardon Donc ce qu'on aurait dans un sauna Bah pas de soucis Hop voilà J'ai acheté un disque dur 4 Tera Mesdames et messieurs Sauf qu'il a eu un défaut Du coup je l'ai renvoyé en SAV SEGAT Et c'est clairement la galère Parce que là sur mon PC Donc sur mon disque dur de 2 Tera J'ai 700 gigas de vidéos Que j'ai enregistrées Et du coup je suis très très limite Entre les jeux Les logiciels Et des petites choses auxiliaires Avec pas mal de vidéos Là C'est très compliqué Pour vous faire des vidéos Genre il faut que je tourne une vidéo Je fais direct le montage Et après il faut que je supprime Les originaux Sinon ça prend une place monstre Et je peux pas gérer Ah merde pardon On a feu vert Excusez moi J'avais pas vu Si j'avance pas quand c'est vert C'est sûr qu'on risque pas de partir Oh là là Et puis du coup j'ai le feu orange On n'est pas rendu là On n'est pas rendu du tout J'étais persuadé qu'on tournait à gauche ici En fait tout à l'heure Mais non On continue tout droit Mais est-ce qu'on pourrait tourner à gauche aussi Ouais on peut tourner à gauche En vrai il y a moyen de magouiller quand même D'en faire un bus Parce que les rues se croisent un petit peu Donc si on n'a pas un feu Hop on bifurque Et puis là du coup Ce sera prochaine à droite Voilà en plus ici c'est nickel Il n'y a pas de feu Donc on peut rattraper tranquille Ouais non quoi Celui-là il vient de passer au rouge On va continuer tout droit Le gars qui magouille jusqu'au bout Genre vraiment c'est Jacques la magouille Voilà il y a prochaine à droite En tout cas ça fait du bien un petit peu de pluie Enfin ça fait du bien Dans le sens où ça faisait longtemps qu'il n'avait pas plus Sur Fernbus Et oh alors là je le trouve magnifique là L'effet De lumière avec la pluie Plus le feu C'est magnifique regardez Il y a quand même ouais c'est Très très sympathique quand même Cette version Revisualized Revisualized Ouais j'arrive même pas à le penser Revisualized Revisualized Ouais ça doit être un truc dans le genre Revisualized Voilà De Fernbus Simulator C'est très très sympa L'ambiance nocturne est cool Ça c'est sûr Après je vois pas non plus de grosses améliorations Si c'est peut-être les traits sur les bâtiments Qui sont un petit peu plus fins Mais je vois pas non plus d'énormes améliorations Parce que de toute façon avant c'était déjà Très cool Un niveau graphisme C'était très sympa ce que les développeurs ont fait Et là ça l'est encore plus Donc c'est cool Franchement ils ont géré Alors tout droit encore Ça y est on est en train de sortir d'une oeuvre Mesdames et messieurs Ne vous inquiétez pas On va y arriver un jour Je vous le promet Alors je ne sais pas quand précisément Mais un jour ça c'est sûr Allez Petit feu Voilà nickel C'est bon Go 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 On décolle là Fait attention parce que ici je crois que dans le coin Il y a un radar Un radar à 50 Donc faut que je fasse attention Je ne sais pas si c'est dans ce secteur Mais je sais qu'il y a une ville où il y a Quand on sort il y a une grande ligne droite Et il y a un radar au bout Mais ça n'a pas l'air d'être ici non Ça n'a pas l'air d'être dans ce secteur là Allez Clairement ils ont amélioré l'accélération sur le Cetra Ça se sent Alors c'est pas non plus énormissime Mais c'est largement suffisant pour faire un truc cool Bon c'est une 8 à 60 Il y avait un petit panneau 60 juste derrière Où est-ce qu'on ira après ? Tout droit Très bien Petit coup de ralentisseur hydraulique Ça fait pas de mal Mettre le print park c'est vrai Parce que sinon le car avance Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu Une petite autoroute bloquée Une petite déviation Quand j'y pense en vrai C'est vrai que ça fait un petit bout de temps Pendant un moment on en avait Partout Enfin partout On en avait pas mal J'ai pas fait exprès J'ai commencé à ouvrir la porte arrière C'est bon Et là maintenant on n'en a plus trop Donc bon Pourquoi pas peut-être A un moment Une autoroute bloquée Pourquoi j'avais blessé mon micro ? Excusez-moi Je sais pas si vous m'entendez différemment maintenant J'avais baissé l'orientation de mon micro Pour je ne sais quelle raison On va se mettre voie de gauche Ça par contre c'est toujours aussi mal fait Les effets des feux dans les rétroviseurs Ça c'est un petit peu dommage Parce que du coup on voit mal Voilà merci On voit mal s'il y a S'il y a quelqu'un Ou pas dans notre rétro On voit mal quoi Même si là Le véhicule derrière A ses feux etc Par contre Les musiques Ouais Franchement les musiques De radio Sur double baisse FM C'est vraiment Le feu quoi L'autre il vient Ouais en parlant de feu Il vient de le griller Mais C'est vraiment excellent Les musiques Voilà On va encore se taper du copyright Mais bon C'est pour ça que je vous la mets Beaucoup moins fort Oh c'est magnifique écoutez ça Enfin écoutez regardez Est-ce que Ouais voilà Arrête de me coller au cul toi Je vais avancer un peu Une photo mais génialissime à faire là Oh c'est magique là franchement Le 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 décor avec la lune comme ça Bon alors ça fait très Ça fait très jeu vidéo Ça fait très cartoon En réalité un effet violet comme ça Aussi profond Tout autour Non Mais c'est très sympa C'est très sympa visuellement Il y a même du monde Sur l'autoroute Mais c'est pas possible Et à 21h Les gens ils partent en vacances Ou quoi là Merci de bloquer tout le carrefour Très sympathique à vous Alors on va prendre l'autoroute Ou pas nous Non Nous on continue tout droit J'ai l'impression Ah non si On va prendre l'autoroute à gauche Hop Le plus on va couper Les essuie-glaces C'est un stop de base Mais bon ici Quand il n'y a pas de voiture Voilà Hop Allez go sur l'autoroute Mesdames et messieurs On aura une pause à faire quand ? Après Brunswick Ok Très bien And I want to be made Hop Allez go sur l'autoroute Bon c'est pour ça que je zoome en fait Dans les rétro Avant de m'engager C'est pour voir s'il n'y a pas des véhicules Mais vous allez voir De toute façon quand il y a un véhicule Qui va me doubler Voilà vous voyez là Il y a des véhicules En vrai il est juste derrière mon car Mais je le vois très mal dans le rétro Vous voyez ? Si je zoome pas Impossible de savoir qu'il y a une voiture Et ça je trouve que c'est mal fait C'est mal fait Et puis en plus Bah du coup ça Ça augmente le risque d'accident de nuit Parce que moi je regarde Rapidement Je jette un coup d'oeil Il n'y a pas de feu Bah je Je débraye quoi Et en fait c'est comme si les gars N'avaient pas allumé leur feu Tellement On les voit mal dans les rétro Ça c'est un truc à corriger Oh il y a une super photo à faire ici encore Magnifique C'est franchement très très joli Avec la pleine lune comme ça là Alors la lune fait vachement proche de la terre quand même On va pas se le cacher Mais bon C'est sympa Pourquoi pas Là il n'y a personne Si il y en a un Vous voyez Bien fait de zoomer Bon il était un peu loin Mais ça va Voilà là il y en a Taxi au contact C'est bon nickel Parfait Pour l'instant on n'a pas fait d'accident On roule pas trop mal C'est cool Là de toute façon dans cette vidéo Je pense qu'on s'arrêtera à Braunschweig Et puis ensuite on continuera La suite dans les prochains épisodes Je pense qu'on va faire ça ouais Puisque de toute façon on n'est pas non plus Hyper loin de cette ville là Que je regarde Ouais non on est à côté quoi Là 20 minutes de vidéo Le temps qu'on arrive ce sera bon quoi Si on roule bien qu'il n'y a pas de problème Tranquillou Tranquillou bio Par contre là je suis à fond sur la pédale Et pourquoi on va pas plus vite que 80 en 11 C'est ouais En fait l'accélération en fin de En fin de vitesse là comme ça Enfin en fin de vitesse On est rapport 12 et on est à 1100 tours minutes Donc c'est pas énorme Mais voilà Ça manque quand même d'accélération là À ce moment là quoi J'ai l'impression qu'on a 30 chevaux dans le Cetra là Et que Alors qu'on est sur du plat pourtant Ou alors un léger faux plat Peut-être je sais pas Voici on est sur un très léger faux plat Mesdames et messieurs ça Ça avance pas quoi Ça y est on est enfin à 100 Hop regardez là Faut que je zoome pour voir la voiture Sinon si je zoome pas je la vois pas Impossible comme je vous dis Donc bon faut être très attentif la nuit Par contre les reflets sont vachement bien fait Mais ça ça a toujours été très bien fait Les reflets d'enferne Puisque ce soit les reflets de la pluie Les reflets des feux Cetra c'est toujours très très sympathique Parfait Vous voyez là il y a une voiture qui double la voie de gauche Vous l'en voyez pas Et le plus un Voilà regardez là la voiture On la voit légèrement dans mon rétro Je peux vous dire que si je décale je fais un accident là C'est sûr Donc faut faire très 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 attention Et encore là ça va parce qu'elle roule pas bien plus vite que moi Mais quand ça roule un peu plus soutenu là Et que ça arrive vite On peut rien faire Là j'en vois une là Là je l'ai vu Il y a deux petits feux là qui pointent le bout de leur nez Mais ça va elle roule pas vite elle Elle roule pas vite Ouais non elle est juste à côté Voilà parfait Alors prochaine à droite Très bien On va rester sur l'autoroute très longtemps Après on prendra de l'autoroute quand même Pour aller jusqu'à Berlin Autoroute 2 Parfait Braunschweig Je crois que ça se prononce Braunschweig Ou Braunschweig Je pense que c'est Braunschweig Je suis pas sûr Si je crois que c'est ça Ça doit être Braunschweig Bon De toute façon la prononciation allemande J'ai envie de dire Voilà quoi ça fait Quasiment 4 ans Bientôt 4 ans Que je joue à des jeux de simulation Pour la plupart allemands La prononciation Voilà Je fais mon possible Mais bon Mon but En faisant des vidéos C'est pas d'être LV1 allemand quoi Vous voyez un peu le délire Parfait Les étoiles aussi ça par contre Je trouve que c'est bien fait ça Les étoiles dans le ciel Alors quand on zoome Ça fait très statique On voit bien que c'est une image de fond Mais je trouve ça sympa quand même Prochaine à gauche C'est pour nous Ou pas Non Pas pour nous C'est pour eux à mon avis Je pense Ouais Bah écoutez L'ambiance de nuit Pas trop mal C'est pas trop mal Je vois pas non plus De grosses améliorations Par rapport à ce qu'il y avait avant Sauf au niveau du ciel Où là au niveau du ciel C'est flagrant Mais sinon Il n'y a pas non plus De grosses Grosses améliorations Remarquables L'ambiance est J'ai envie de dire Toujours aussi sympathique Voilà Après bon Il y a quand même Quelques petits problèmes De luminosité Comme je vous dis Voilà notamment Au niveau des feux A régler Mais à mon avis Ça ils ne sont pas mis forts Pour des raisons d'optimisation A mon avis C'est ça Parce que ouais Non clairement Les feux des véhicules C'est un peu ridicule On va pas se le cacher C'est un poil Ridicule quand même Rien à voir Avec ce qu'on peut avoir Dans un UTS2 Bon après c'est pas Le même moteur graphique Etc Mais C'est vrai quoi C'est Pas la même chose quoi Et ça se ressent Ça se ressent pas mal Bon en tout cas Je suis content On roule pas trop mal Bon je respecte L'imitation de vitesse Je mets le régulateur Tranquille Parce que ici C'est clairement le type de zone Dans lesquelles vous avez Des radars à 50 Voilà Là en face C'est un radar ça Cette espèce de poteau Avec les 3 bandes Ça c'est un radar Voilà Le truc Autant vous dire Vous passez à côté Pour vous c'est Je sais pas C'est un générateur Un bloc Mais c'est certainement Pas un radar quoi Bon maintenant J'ai appris à les reconnaître Dans Fernbus Mais Dans M-Si Je galère toujours Un peu à les reconnaître Par contre Sur Vincent Bourg Il est pas rare Que je me fasse flasher Maintenant dans Fernbus Je me fais beaucoup moins flasher Qu'au début De toute façon Dans Fernbus C'est simple Vous avez pas de radar Sauf en ville Et les radars Quand ils sont en ville Ils sont placés aux entrées Sorties de ville Donc en soit Quand vous avez compris ça Voilà quoi Oups pardon Je vais pas te mettre Les pleins feux dans la tronche Ouais je suis pressé Je te klaxonne Je suis pressé Et à gauche On a pas de chance Avec les feux Décidément On a pas de chance Du tout Hop Parfait Parfait Alors c'est marrant Quand même Parce que Bon Là on le remarque plus Parce que ça fait longtemps Que je joue à des jeux De simulation Voilà Là où la plupart des décors Sont des décors allemands Ou inspirés d'Allemagne Mais au carrefour Vous avez des pointillés Qui vous annoncent votre trajectoire Donc moi je tourne à droite Donc en théorie Je dois suivre ces pointillés là Et peu importe la direction Dans laquelle vous allez En fait Il y a des pointillés Pour ceux qui vont tout droit Bah il y a toujours les pointillés Pour ceux qui tournent à gauche Droite Vous avez les pointillés ensuite En fonction de là où vous allez C'est un truc qu'on a pas en France Ça par hasard Enfin par exemple Toi tu vas me saouler un peu Mais bon Ton Q7 Voilà Il suffit juste de prendre bien large Et puis ça passe Parfait Hop Nickel voilà C'est clairement dans ce genre de zone Là un petit peu ligne droite Etc Que généralement Il y a des radars de planquer Bon là il n'y a rien Mais Généralement il y en a En tout cas c'est pas rare Hop Tension le taxi Parfait Et là c'est À Gauche Ouais c'est ça C'est à gauche Ou pas C'est dans ce sens là ou pas Laissez moi réfléchir Si je dézoome Regardez On va regarder Parce que je sais pas si Non Nous on doit suivre le fil orange Ouais le fil orange Il dit d'aller tout droit Oups Pardon le feu Voilà Vous avez rien vu Vous avez rien vu Hop Il ne s'est rien passé Mesdames et messieurs Ouais c'est bien ça C'est bien dans l'autre sens J'ai bien fait de vérifier ça Hop En tout cas Ils ont amélioré les sons Ou c'est moi là Je pense qu'on a plus de sons Oh bah ça va lui Comment il lui carotte la priorité Mais j'ai l'impression Qu'ils ont un petit peu amélioré les sons Quand même au niveau des bruitages Notamment des jeux de pression d'air Alors même s'il n'y a pas de simulation De pression d'air Dans Fernbus Mais ouais au niveau des Des jeux C'est assez Assez étonnant Hop Bonsoir Alors ici c'était 21h30 Je crois Non Il est 21h58 C'est quelle heure ? Ah non 21h57 Eh je suis à l'heure Franchement je suis à l'heure Bon retard d'une minute Mais bon Autant vous dire Sur une ligne de car Retard de dix minutes Ça se voit même pas Hop je vous laisse descendre On va les faire monter Et puis on se laissera là Pour cette vidéo Voilà Ligne 64 En direction de Berlin Ripain Santa Cruz Compagnie brésilienne Comme je vous ai dit Bonjour mesdames et messieurs Nous partons à destination De Berlin ZOB Notre terminus Y a-t-il des passagers Pour monter ? Bonjour Madame Ah Berlin C'est possible Voici Merci Madame Bonjour Voici Monsieur Bonjour Que je regarde Montrez vos billets Mettez-vous en évidence Non monsieur Je ne vais pas à Mainz Bremen non plus monsieur Pour vous Berlin Ok Ici Berlin Est-ce qu'on en a d'autres ? Oui Monsieur Berlin Madame Berlin Pas Basel Excusez-moi Hop Voici vérification De votre billet Reçu Que je regarde Est-ce que tout le monde A été check ? Non il manque Madame Luna C'est vous Madame Luna ? Luna Ah c'est vous Madame Luna Hop Parfait Allez vous avez bien Posé vos petites valisettes Toutes pourries dans la soute C'est génial Ce serait cool Si par exemple On ait des colis Pour les passagers Genre il y a quelqu'un Qui a un colis Et tout Puis on voit un colis Dans la soute Ce serait sympa aussi Mais bon je pense Qu'il rajoute pas Pareil question d'optimisation Je pense Ou ce genre de choses Ecoutez je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo J'espère que celle-ci Vous aura plu Voilà on a fait le check A Braunschweig On part à 21h59 Il est 22h Donc on va y aller Rendez-vous Lors de la prochaine vidéo Pour la suite De ce trajet Ligne 64 En direction de Berlin Depuis Hannover En passant par Braunschweig Voilà Braunschweig Je pense Je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Allez Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501